Il faudrait fouler ses pieds sur le sol des Koulwesi, cette ville située dans la province du Katunga, pour se rendre compte du changement qu'elle vient de connaître sous les plans infrastructure. Un changement positif concernant la réhabilitation des artères principales, commençant par le rond-point Mwangesi qui présente une véritable image d'une ville minière. Le boulevard Lumumba, lui, a connu certaines transformations, suivant la vision du Raïs Josep Kabila Kabangé. Des caniveaux bien curés, en train d'être réhabilités pour lutter contre l'insalubrité, des poubelles sont placées sur ces boulevards, à 20 mètres de distance chacune. Ce qui offre à cette ville une image semblable à celle des pays dont on rêve d'être, disons mieux, une ville propre. J'ai constaté, ceux qui sont en train de faire la vie de Koulwesi, je suis content. Les efforts sont quand même fournis, c'est visible, mais le gros est encore à faire. Plus de 40 kilomètres des routes internes principales subissent une transformation et une modernisation par l'entreprise Swanepol, mise à l'oeuvre. Et l'entreprise Crec 7 devra y ajouter 25 kilomètres. Toutes ces opérations sous cet oeil vigilante, des madame Siméjinga-Charlotte, maire de Koulwesi et les déaudates Kapenda, maires adjoints, qui depuis leur arrivée à la tête de cette municipalité urbaine, se battent pour les grands changements de Koulwesi à Lissano. La transformation s'est poursuit partout, dans toute la ville et ses environs. En gros, la machine sur les plans infrastructure est à marche. Afin de se rendre compte de l'orientation des différents fondamentaux,